Bonjour Marais Caltère. Bonjour. Alors Marais Caltère, merci d'être là parce que vous venez nous voir pour une actualité très particulière. Un livre étrange et un concert qu'il est tout autant. Alors on va commencer par le livre, le livre que vous sortez aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle tout simplement Faites-le et qui vient de sortir aux éditions Kéros. Alors ça c'est un titre Faites-le qui me rappelle moi qui suis évidemment chenu quelques souvenirs parce que c'était le titre d'un livre d'un activiste hippie des années 60, Jerry Rubin et Bob Dylan. Do it, faites-le. Et alors vous vous dites faites-le, passez à l'acte, c'est ça le sens du livre ? Oui tout à fait, je pense que nous vivons une époque, ça tout le monde le sait, un peu bizarre. Bon il y a une crise mais nous ne savons pas où nous allons. Et les gens sont paumés et nos parents, nos grands-parents, ils avaient des espoirs universels. Comme disait Jacques Prévert, il y avait toujours un soleil rouge à l'horizon. Alors ils se battaient pour le socialisme, le communisme, le fascisme, peu importe. Mais ils pensaient pouvoir transformer le monde. Aujourd'hui nous sommes à mort. On est sans bouger, on attend qu'on nous délivre, on attend un miracle. On attend le Messie d'une certaine manière. Or j'ai dit faites-le. Alors il y a mon ami Essel qui avait fait quelque chose d'intéressant. Il a dit indignez-vous. Indignez-vous, réveillez-vous en quelque sorte. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je ne raconte pas dans ses livres. Mais j'aurais pu un jour avec l'abbé Pierre, on se promenait dans la rue. Et on a vu devant une église deux pauvres tendre la main. Et il m'a dit regarde, les gens passent, personne. Et puis il y a un qui lui donne une pièce. Et après avoir donné une pièce, il s'était redressé. Il s'était mis à marcher différemment. Il a accompli un geste. Il s'est purifié. Ça y est, il avait une belle âme comme dirait Hegel. Alors j'ai dit à l'abbé Pierre, c'est bien. Il dit quoi ? C'est bien. Il s'est mis en colère. Il s'approche du pauvre. L'autre lui tend la main. Et l'abbé Pierre lui prend la main, le fait lever et lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est quand même différent. Alors c'est un livre où il y a cette dimension qui est un appel, une injonction à agir. Il y a cette dimension-là dans votre livre. Et puis derrière, il y a un autre livre qui se glisse, qui est un récit autobiographique où on découvre des tas de choses sur vous. Parce que, Marie-Calter, vous êtes un inclassable. Vous êtes celui qui n'est jamais là où on l'attend. Vous êtes celui qui, vous osez aller dialoguer avec vos pires adversaires. Vous êtes celui qui, vous êtes souvent dans la transgression. Il y a cette dimension-là chez vous. Puis en même temps, une espèce de générosité qui fait que, par exemple, vous donnez, c'est tout drôle, c'est très drôle ça. À un moment donné, vous dites, vous vous donnez la recette de la salade de la paix. Ça a l'air bon d'ailleurs, la salade de la paix. Ben oui, j'ai mélangé les fruits et les légumes qui venaient d'Israël et des pays arabes, assaisonnés à la française. Pierre Mendès-Rance adorait ça. Il adorait la salade de la paix. Et puis, vous racontez donc votre parcours, alors parcours d'homme engagé dans tous les sens du terme. Mais avec beaucoup de, quelque part, vous ne vous faites pas de cadeaux. Vous êtes dur avec vous-même quelquefois. Par exemple, vous racontez la rencontre que vous faites un jour avec un autre Marek Alter. Et là, cet autre Marek, il a le même nom que vous, sauf que lui, il est né. Sauf qu'il a souffert de tout ce que j'ai fait du bien. Oui, à cause de vous. À cause de vous, sa vie a été presque gâchée. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'essaie de montrer, d'abord, que chacun de nous est capable de faire tout. Quand j'ai commencé, j'étais inconnu. J'étais un jeune peintre qui exposait au musée d'art moderne de Haïfa, que personne ne connaît, quand j'ai rencontré Goldamer la première fois, où je suis allé voir Arafat. Et vous dites, Goldamer, vous pouvez l'appeler au téléphone, comme ça ? Parce qu'après, parce que je l'ai séduit, parce que je lui ai dit des choses que personne ne lui disait. C'est cela que je voudrais que les gens apprennent. Parlez. Les gens ne savent plus parler. Il y a cinq jours, un jeune homme tue un autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus d'insultes. Ils sont insultés pendant une demi-heure et c'est lui qui n'avait plus d'insultes a frappé le premier. Alors, je me souviens, je l'ai dit un jour à Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, si on apprenait aux gosses des banlieues parler, il y aurait beaucoup moins de voitures brûlées. Mais, j'ai dit, en même temps, on n'agit pas innocemment. Vous avez l'impression de vous battre pour les droits de l'homme, etc. Et vous oubliez que votre action peut faire du mal à un homme. C'est ce qui est arrivé. Imaginez-vous, en Pologne, il y a un homme qui a mon âge, mon nom, prénom. Son père était en primaire comme les miens. Moi, je ne savais pas. Et chaque fois, c'était l'époque du communisme en Pologne. Et chaque fois, quand moi, je manifestais ici, en France. Lui, il était puni. Lui, il était puni. Parce qu'on croyait que c'était votre cousin ou votre frère. Quand je disais Solidarno, Solidarno, c'est à l'époque. Vous vous en souvenez ? Oui, bien sûr, vous étiez engagé pour les refus. Lui, il s'est retrouvé en prison. Et un jour, mon livre, La mémoire d'Abraham, sort en Pologne. Je veux pour faire de la promotion. Et il y a un type qui s'est présent. Il me dit Marek Alter. Je pensais que c'était une blague. Alors, j'ai dit Marek Alter. Alors, à la fin du compte, on a décidé. Lui, il sera Marek Alter 1, moi, Marek Alter 2. Et il m'a raconté son histoire. C'est déchirant. Par votre faute, c'est triste quand même. Par ma faute. Alors, vous disiez que vous aviez démarré comme un jeune peintre. Alors, vous racontez aussi votre enfance, évidemment, traversée par tous les drames de la guerre. Mais vous racontez aussi quelque chose que moi, je ne savais pas. C'est que vous étiez au départ violoniste. Alors, ça, ça nous intéresse beaucoup à France Musique. Et même, vous dites vous, je suis devenu violoniste par la volonté de ma mère. Mais alors, ça n'a pas été facile. Parce que, notamment, vous avez perdu votre violon. Ben, mon cher, cette histoire, pour moi, est extrêmement importante. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, avant la guerre en Pologne, 11% de la population était juive. 3,5 millions de juifs. En Varsovie, des quartiers entiers, décrits d'ailleurs par Bachev et Zinger dans ses livres Prix Nobel-Littérature. Il y avait des villages 100% juifs, etc. Ils étaient tous pauvres. Il n'y avait qu'un seul Rothschild qui était riche, tous les autres n'étaient pas. Pour s'en sortir, on n'avait que deux possibilités. Ou devenir Rothschild. Alors là, il fallait avoir les premières millions. Ou devenir Youda Minou. C'était les rêves. Quand on disait, quand je suis le malheur, il m'a écrit un violon sur le toit, c'était ça. C'était les moyens les plus faciles. Un violon, ce n'est pas un piano qui est lourd. C'est moins cher. C'est le moins cher. Alors, ma mère a décidé que je serais Youda Minouine. Alors, la famille s'était cotisée. Elle m'a acheté un petit violon. Je me souviens, mon professeur de musique, avec binoclars, avec des petits boutons rouges. Je me souviens, très sympa. Au bout de quatre mois, ma mère d'études, ma mère me mettait sur la table devant ses invités. Et j'ai joué. Et j'étais Youda Minouine. Sauf que la guerre arrive. Des sirènes, des bombardements. On nous fait descendre dans un abri. Je glisse avec mon petit violon. Mon violon glisse. Et un voisin, plutôt gentil, lui marche dessus. Et j'entends, juste tant d'années après, j'entends encore le cri, l'hurlement des cordes déchirées. Et c'en était fini de ma carrière de Youda Minouine. Nous venons d'écouter le final Allegro Non Dropo du concerto pour violon en mi-mineur de Mendelssohn par, écoutez-moi bien Marie-Calter, David Oistrak et l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Normandie. Ça a été enregistré en 1955. Alors, ça me fait sourire de parler de David Oistrak, parce que dans votre livre « Faites-le », vous évoquez vos rencontres avec David Oistrak, mais ce n'est pas ce qu'on imagine. Racontez-nous comment vous avez rencontré, qu'est-ce qui s'est passé avec David Oistrak ? Écoutez, il m'a fâché avec la musique classique. C'est dommage. Imaginez-vous, bon, nous avons échappé du ghetto de Varsovie grâce à deux amis catholiques de mon père, qui sont pas, on nous a fait passer des côtés soviétiques de la Pologne. Vous vous souvenez, bon, vous savez, la Pologne a été partagée entre Hitler et Staline. Après, on s'était retrouvé à Moscou sous les bombes et Staline nous a envoyés en Ouzbékistan, à la frontière d'Afghanistan, dans une ville qui s'appelle Coquante. 300 000 habitants, un million de réfugiés, les gens crêvaient de faim. Ma petite sœur était déjà morte de faim. Mes parents étaient à l'hôpital. Il fallait que je vole du riz pour les sauver, puisqu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Et le riz peut remplacer les antibiotiques. Je me suis retrouvé enrôlé dans une bande de voleurs, donc à 10 ans. J'étais un mauvais voleur. Non pas que je ne savais pas voler, mais je ne savais pas courir. Et quand vous volez, il faut courir vite, sinon on vous rattrape. Et on vous tapasse. Donc, mes petits copains ont décidé de me donner le riz dont j'avais besoin, à condition que je leur raconte des histoires. Et je leur racontais quoi ? Les trois musqueteurs d'Alexandre Dumas, qui ma mère m'a fait lire, 20 ans après, Vicomte des Bragelons. Et comme ils adoraient ça, je leur ai inventé des aventures des d'Artagnan à Jérusalem. Et puis, un jour, imaginez-vous, fin de la guerre, la première fête de la victoire, 46, j'ai donc 10 ans et demi, au Israël, arrive à Coquandre et ils jouent Mendelssohn au Palais de la Culture, en compagnie de l'Orchestre Philharmonique d'Ouzbékistan. Et mes petits copains à qui j'ai raconté que j'étais Youda Minouine... Ah bah oui, vous étiez un grand violoniste, donc, vous avez un petit peu exagéré les choses. C'est comme ça qu'on les fait. C'est normal, c'est normal. Oui, mais moi, j'essaie de jouer du violon. Moi, je suis un très grand flûtiste, par exemple. C'est vrai ? Non. Et voilà, ils ont trouvé les billets, ils ont dû voler des billets pour les concerts, pour que leurs petits camarades puissent entendre Oistreyer. Et après, ils m'ont entraîné derrière les coulisses, sont allés voir Oistreyer, et ils ont dit, voilà, nous avons un jeune camarade qui sait jouer du violon. Et Oistreyer, très gentiment, m'appelle, il dit, c'est vrai ? J'ai dit, oui, tu as appris où ? À Varsovie. Joue-moi quelque chose, et ils m'étendent son Stradivarius. À la vache ! Et moi, je prends les violons, je pensais que ça partirait tout seul. Et rien, je ne savais pas quoi en faire. Incapable même de démettre un son. C'était une telle humiliation. D'abord devant des petites copines que j'essayais de séduire, mais en général, pour moi-même, moi qui croyais être quelqu'un, je n'étais rien. Et imaginez-vous, imaginez-vous que des années, des années plus tard, des années plus tard, à New York, je me suis retrouvé au Russian Tea Room pour rencontrer Bob Silvers, directeur de New York Review of Books, et Hannah Arendt pour parler du Proche-Orient, la paix au Proche-Orient. Et Hannah Arendt me dit, oh, regardez, David Oistreye. Il était à côté. Et Bob Silvers, qui connaissait mon histoire, m'a dit, va lui dire bonjour. Il doit s'en souvenir. Non seulement qu'il ne s'en souvenait pas. Lui, il pensait que je venais lui demander un orthographe. Il était déçu. Et pour moi, c'était une double humiliation. Alors là, nous sommes en train d'écouter Nathalia Romanenko, la pianiste Nathalia Romanenko, Marie Calter, qui joue l'allégro du Concierto de Granados. Nathalia Romanenko, vous êtes venue aussi parce que nous parlez d'elle, parce que vous organisez, je crois, un concert. Vous parrainez un concert de Nathalia Romanenko qui s'appelle Musique classique en couleur et qui aura lieu le dimanche 16 juin à 17h au Théâtre du Châtelet à Paris. Et ça, c'est un concert très, très particulier. Alors, Nathalia Romanenko, elle est dans votre livre. Vous dites que vous l'avez rencontrée en 2003. Et elle vous dit, je cite, « Jouer liste dans un stade de football devant des dizaines de milliers de spectateurs, voilà mon objectif. » Alors là, elle ne sera pas dans un stade de football, mais c'est un projet très étrange, le projet Musique en couleur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui va se passer ce dimanche, donc 16 juin ? C'est un vieux rêve des Scriabines, des listes, des Schoenberg. Marier les sons et la couleur. Rendre visible la musique. C'est Voltaire qui disait, l'avenir de la musique, c'est d'être vu. On n'est pas encore arrivé à cela. Beaucoup de compositeurs ont essayé, Kandinsky étant, avec Schnittke, Weber, ont essayé. La sonorité jaune, il a appelé ça. D'ailleurs, ce qu'elle va jouer. Alors, voilà un jeune pianiste qui m'a été présenté par Ostropovic, qui est un personnage qui m'a réconcilié avec la musique classique. Il m'a dit, il faut s'en occuper. Tu vas voir, il faut, il faut que tu l'aides. Et je continue à l'aider. Alors, qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? C'est justement réaliser ses rêves. Une osmose de la musique et de la lumière. Donc, ça veut dire que quand elle appuie sur une touche de piano, il y a une espèce de geyser de couleurs ? Exactement. Et pas seulement ces geysers de couleurs qui sortent du piano, mais ces couleurs envahissent la salle. C'est-à-dire que quand elle va dire, Kandinsky, sonorité jaune, la salle va devenir jaune. Donc, ça veut dire qu'ils vont, les spectateurs, en se regardant, vont découvrir l'intention de Kandinsky et de Schnittke. C'est extraordinaire. C'était, j'espère que ça sera une grande réussite. D'une certaine manière, c'est la première mondiale. Et si elle réussit, alors là, elle s'ouvre à un public beaucoup plus large. Parce que les gens qui ne connaissent pas la musique classique ou qui ont peur d'aller dans une salle de concert, Pléiel ou Gavaud, etc., d'un seul coup, ils se rendront compte que c'est aussi un spectacle. Et moi, ça me dit, j'étais impressionné par sa volonté d'où être. Faites-le. Elle s'est dit, je vais le faire. Et elle l'a fait. C'est magnifique. C'est une très, très belle entreprise de vulgarisation. Et alors, dans le dossier qui accompagne la présentation du concert, Musique en couleur, on apprend qu'en 1743, Louis-Bernard Castel avait tenté de construire un clavecin oculaire. Je me demande bien à la tête que ça pouvait avoir un clavecin oculaire. Et c'était un grand copain, justement, de Voltaire. Et puis alors, en 1869, vous avez Frédéric Castner qui invente le pyrophone. Alors, on dirait du Boris Vian, vous savez, dans Boris Vian, il y a ça, il y a des machines comme ça, extraordinaires. À travers l'histoire, vous savez, on n'en vente jamais tout à fait quelque chose. Avant vous, il y a quelqu'un d'autre. Quand moi, j'ai dit cette phrase qui me tient à cœur, un homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, je suis persuadé que quelqu'un l'a dit avant moi. C'est comme ça. Oui, mais en tout cas, dans votre livre, il y a beaucoup de très, très jolies phrases. Alors, je ne sais plus où je les ai mis, mais je vais les retrouver. Il y a une phrase très belle. Vous dites « Quand l'État n'a pas d'imagination, le peuple en a ». Ça, c'est juste avant que vous expliquiez à Mélenchon que puisqu'il veut faire la révolution, il n'a qu'à la faire. Bah oui, fais-la, oui. Et puis, il y a une phrase d'Aragon dans votre livre. « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Faites-le. Eh bien, merci beaucoup, Marie Calter, d'être venue nous voir ce matin pour nous parler d'une part de ce concert, quand même très surprenant, de Nathalia Romanenko, « Musique classique en couleur », « Mise en lumière » de Jacques Rouvérolis, le dimanche 16 juin à 17h au Théâtre du Châtelet à Paris. Et puis, ce livre tout aussi surprenant, parce qu'il y a l'injonction de faire des choses. Et puis, il y a ce récit, c'est… Des exemples. C'est confessions, ce sont vos confessions. Et je montre qu'on peut faire. Ne serait-ce qu'un livre de confessions. Merci, Marie Calter. Faites-le, c'est aux éditions Kérou. Merci. Merci à vous. Merci.